Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, mon cher collègue fan club Gilles Durton, merci de votre soutien. Je voulais simplement aborder ce sujet délicat par une petite formule, c'est-à-dire que l'enfer administratif français est souvent pavé de bonnes intentions législatives. En tant qu'élu vendéen, élu du département qui a connu le drame de Xintia, je ne sous-estime pas, je ne mineure pas les dangers des changements climatiques, des événements maritimes exceptionnels et de l'évolution du trait de côte. Qui pourrait d'ailleurs le nier et contester ces événements qui ont tendance à s'amplifier année après année ? Pour autant, le texte que vous nous proposez, qui est le fruit d'une longue réflexion, est une nouvelle manifestation du génie administratif français, dont les technocrates de nos ministères sont les turiféraires. On arrive à des situations d'une complexité telle que ni les préfets, ni les élus régionaux, départementaux et locaux seront capables de mettre en œuvre la proposition de loi que vous nous proposez ce soir. Alors, moi je suis un élu national, député, représentant de la nation et de la Vendée littorale, mais je suis aussi un élu local et j'ai été maire pendant huit ans, je suis aujourd'hui président de la communauté de communes. Je mesure la difficulté qu'ont les élus locaux à maîtriser l'urbanisation de leurs communes littorales et à pouvoir préparer l'avenir de leurs communes littorales avec l'ensemble des contraintes qui s'abattent sur ces communes littorales. Évidemment, la loi littorale, je vais en reparler, mais également toutes les contraintes de plan de prévention des risques, de Zniev, de Zico, on a le coutume de dire à l'Association nationale des élus littorales que la seule contrainte législative qui ne s'abat pas sur les communes littorales, c'est la loi montagne pour la plupart d'entre elles. Mais là, en l'occurrence, loin d'apporter des solutions raisonnables et mesurées aux besoins d'urbanisation des communes littorales, cette proposition de loi vient une nouvelle fois déposséder les élus locaux de la maîtrise de leur avenir sur le plan de l'urbanisme et les déposséder au profit de l'État. C'est l'État qui, dans votre proposition de loi, à tous les échelons, garde la main et maîtrise l'avenir de l'urbanisation des communes littorales. C'est-à-dire qu'en réalité, là où déjà les marges de manœuvre étaient très étroites pour les maires et les conseils municipaux, elles deviennent quasiment nulles si jamais cette proposition de loi était adoptée en l'État. Les préfets ont un rôle tout puissant dans l'élaboration des schémas, des zonages, etc. Et l'État, par ses stratégies et ses doctrines, souvent d'ailleurs infondées juridiquement, je parle notamment à celles qui concernent la prévention des risques, nous aurons l'occasion de le voir dans les semaines et les mois qui viennent, avec les contentions administratives qui ne manqueront pas de se développer sur les plans de prévention des risques littoraux sur l'ensemble du territoire national. L'État a la mainmise sur l'avenir de l'urbanisation des communes littorales au détriment et en dépossédant les communes littorales de leur souveraineté urbanistique. Loin d'apporter des solutions raisonnables et mesurées aux besoins d'urbanisation des communes littorales, cette PPL vient également empiler les contraintes aux contraintes. François Hollande, qui doit s'exprimer tout à l'heure à la télévision, nous sommes suspendus à ces déclarations, nous avait annoncé un choc de simplification. Eh bien, cette proposition de loi vient apporter exactement l'inverse. C'est un choc de complexification que vous nous apportez, ma chère collègue, non sans bonnes intentions, mais le résultat, c'est que la tâche des personnes, des décideurs publics, des acteurs publics, des collectivités territoriales et des services de l'État qui devront mettre en œuvre cette proposition de loi si jamais elle était adoptée et déclarée constitutionnelle, la tâche serait impossible. Vous nous demandez, à nous élus du littoral, d'articuler un certain nombre de sigles et de schémas et de notions d'une complexité incroyable. Il faudra maintenant parler de ZART, de ZMTC, de Brili, qui devront être compatibles avec les SRADET, les SNGITC, le tout formant un bloc normatif solide avec les SCOT, les PUI, alors même que les GEMAPI sont maintenant de compétences communautaires à partir de 2018, et que les PPRL et les plans de prévention des risques naturels sur l'ensemble du littoral français viennent bousculer complètement les documents d'urbanisme de nos communes littorales. C'est dire la complexité nouvelle et supplémentaire que vous ajoutez à la gestion de l'urbanisme sur les communes littorales, vous ajoutez des contraintes aux contraintes, où est le choc de simplification. Enfin, loin d'apporter des solutions raisonnables et mesurées aux besoins d'urbanisation des communes littorales, cette PPL vient une nouvelle fois amplifier le déséquilibre croissant de l'application de la loi du littoral, qui fête cette année ses 30 ans, et qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, avait pour objet l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Or, dans sa rédaction initiale, assez floue, la loi littorale a été appliquée et interprétée de manière toujours restrictive par le juge administratif, avec des notions assez floues, les stratégies juridiquement, une stratégie c'est assez flou, les doctrines qui sous-tendent les plans de prévention des risques littoraux sont aussi fondées sur des notions assez floues. Avec ces notions assez floues, vous donnez une nouvelle fois l'occasion à l'avenir aux juges administratifs d'interpréter cette proposition de loi dans un sens toujours plus restrictif pour les communes littorales. Et en réalité, vous vous écartez complètement de l'esprit initial de la loi littorale, qui était l'aménagement, la protection et la mise en valeur, et pas seulement la protection. Vous aviez l'occasion, dans cette proposition de loi, ma chère collègue, madame la ministre, vous aviez l'occasion de corriger l'interprétation restrictive de la loi littorale par le juge administratif en ouvrant des espaces et en apportant un peu d'oxygène aux documents d'urbanisme des communes littorales. Parce que l'urbanisme dans les communes littorales s'applique de manière hyper restrictive. La loi littorale s'applique avec la même vigueur à 100 mètres du trait de côte, ou à 5 km ou à 10 km à l'intérieur des terres, pour l'ensemble des communes littorales, celles notamment qui ont et une frange littorale et une frange rétro-littorale. Les conditions d'interprétation sont hyper restrictives concernant les dents creuses. Et en fait, en réalité, là où les communes aimeraient pouvoir continuer à se développer, ne serait-ce que pour accueillir les propres enfants des communes sur le littoral dont ils sont natifs, vous ne leur offrez pas la possibilité d'un développement raisonnable et maîtrisé à l'intérieur de dents creuses. Et la notion de non-continuité avec l'urbanisation existante, dans un certain nombre de cas, pose des problèmes pour les activités agricoles, pour les activités touristiques, pour les activités d'hôtellerie de plein air, qui ne sont pas reconnues comme des urbanisations et qui pourtant sont irriguées par des réseaux, par un ensemble de services qui permettent de les qualifier d'urbanisation existante. Au final, au lieu d'apporter des solutions à des problématiques existantes pour les communes littorales, vous les dépossédez de la maîtrise de leur avenir sur le plan de l'urbanisme et vous bridez toute potentialité de développement urbanistique et économique sur les communes littorales. Bref, vous voyez le littoral comme un danger. C'est vrai que nous devons progresser sur le plan de la culture du risque. Mais le littoral, c'est aussi un formidable gisement d'opportunité et de croissance pour notre pays. Un gisement d'opportunité et de croissance en matière d'économie maritime, en matière d'énergie bleue, en matière de développement touristique. Et si la France veut vraiment faire le pari de la croissance bleue, de la croissance maritime, elle devra, y compris sur le plan de l'urbanisme littoral, à travers cette proposition de loi imparfaite aujourd'hui, même si les objectifs sont louables, elle devra pouvoir assouplir et réglementer des possibilités d'évolution qui permettront à ces opportunités de se développer sur le littoral français. Nous ne sommes pas là pour geler les derniers mètres carrés disponibles sur les communes littorales, mais pour accompagner de manière équilibrée la protection de nos populations littorales, la protection de nos milieux littoraux, mais aussi accompagner le développement économique et démographique inéluctable de nos communes littorales françaises. Je vous le disais, l'enfer administratif français est pavé de bonnes intentions législatives. Je pense malheureusement que cette proposition de loi ne satisfait pas à ses objectifs d'équilibre et à l'esprit de la loi littorale telle qu'elle est née il y a 30 ans. C'est la raison pour laquelle je ne la voterai pas.